Bonjour tout le monde, comme je vous ai dit, cette séance sera répartie en deux grandes parties. Une première sur l'ordonnancement des travaux selon le temps de mise en route, c'est une toute petite partie du cours pour terminer tous les algorithmes que nous allons voir. Et puis, on va passer directement à la correction de quelques exercices. Certains exercices sont partagés sur votre classroom, d'autres je vous les proposer aujourd'hui. La dernière partie, le dernier algorithme, c'est ce qu'on appelle l'ordonnancement des travaux selon leur temps de mise en route. C'est un algorithme qui est utilisé spécifiquement pour des projets, pour ordonnancer des tâches qui nécessitent un certain temps de mise en route. Mise en route, c'est-à-dire de préparation comme la peinture par exemple. Donc, on doit prendre en considération au même temps les durées de préparation des tâches et la succession des tâches. Dans l'exemple que vous voyez devant vous, chat à main, nous avons trois produits qui nécessitent des temps de mise en route différents. C'est-à-dire, par exemple, on va dire que le C, c'est un produit de couleur verte par exemple, le B, c'est bleu et le A, c'est blanc. Et nous avons un seul pistolet de peinture. Et donc, nous devons préparer, par exemple, en nettoyant le pistolet avant de commencer d'exécuter la tâche de peinture. Le temps de mise en route, c'est le temps nécessaire. Si on va commencer par le produit A, nous avons besoin de trois temps avant de commencer. Si on va commencer avec le produit B, nous avons besoin de deux temps pour commencer. Si nous allons commencer par le produit C, nous avons besoin de deux temps aussi pour commencer. Oui, pour le reste du tableau, comment on va le lire ? Bien sûr, si on va passer de A vers A, du produit A vers le produit A, on n'a pas de temps de préparation. De même, si on veut passer du produit B vers un produit B. C'est-à-dire, rien ne va changer. Donc, nous n'aurons pas de temps de mise en route si le produit A est suivi de A. parce que ce sera évidemment le même produit. Maintenant, si je vais passer d'un produit A, d'une série de produits A, vers un produit B, j'ai besoin de six temps de préparation. Si je vais passer d'un produit A vers un produit C, j'ai besoin de deux temps. De même pour les deux autres lignes. Par exemple, ce 5 là. Si je vais passer d'un produit C vers un produit A, j'ai besoin de cinq temps. Vous pouvez bien remarquer que la matrice n'est pas symétrique. C'est-à-dire, si je passe de C vers A, par exemple, j'ai besoin de cinq temps. Si je passe de A vers C, j'ai besoin de deux temps. Et l'exemple de peinture est bien clair. Si je passe du blanc vers le noir, j'ai besoin d'une période bien déterminée. Si je passe du noir vers le blanc, j'ai besoin de plus de temps pour le nettoyage du pistolet, par exemple. Et donc, l'algorithme d'ordonnancement des travaux selon leur temps de mise en route, il est applicable lorsque nous avons une seule machine, quel que soit le nombre de produits. Comment on va procéder ? C'est simple. C'est un algorithme énumératif. C'est-à-dire, je dois énumérer toutes les possibilités. Combien de possibilités, Andy ? Je peux commencer par là. Je vais 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 commencer par là. Les différentes possibilités. Qui peut répondre ? C'est parfait. Lorsque je commence par là, quelles sont les possibilités que je peux avoir ? Comment je peux procéder ? Comment je peux ordonner les tâches ? A puis A, 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 C puis B, madame. D, par exemple, A, C, B, bien, A, B, C, est-ce qu'il y a autre possibilité ? Non. Non. B, B, C, A, bien, B, C, B, bien, C, B, A. Je vais calculer le temps nécessaire pour chaque combinaison. Si je commence par A, j'ai besoin de trois temps. Donc, dans tous les cas, pour les deux premiers cas, 1, 10, 3, plus 8, 3, plus déjà temps de préparation. Je vais commencer par A, j'ai besoin de deux temps de préparation. D'accord ? Préparation de B, temps de mise en route, l'eau, temps de mise en route si le produit A sera exécuté en premier. De même pour B, de même ici, ici. D'accord ? Oui, c'est la première possibilité. Et je vais passer de A versé. Allez, je vais mettre du temps. De A versé. C'est dans le tableau, hein ? La première possibilité. Je vais ajouter trois à quoi ? A, c'est B. Il y a deux. 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 Deux, six. Deux, oui, mais six, ça relèche six. Je n'aime si. De A à B. Donc, de A à B. OK, je vais écrire deux. Je vais aller vers lui. De C à B. De C à B. Vous voyez ? De C à B. Donc, ce sera trois. D'accord ? Deuxième possibilité. Donc, on a des trois quand on prend. De six. De six. Six, C-A. B, voilà. Six plus B, C. De quatre. Même si il est le B, on va l'assurer avec C, ce sera quatre dans ce cas. D'accord ? Donc, B, C, sept. Vérifiez avec moi s'il vous plaît. C, C, A. C'est la dernière. C'est la combinaison et BK plus BK. Notre objectif, c'est de minimiser le prix d'exécution totale. On va choisir la combinaison qui me donne la somme de temps la plus petite. Dans ce cas, ce sera la combinaison BAC, je pense. C'est un cas. Oui, ce sera BAC avec un T égal à 5. D'accord ? La difficulté augmente avec, bien évidemment, le nombre de produits. Mais ça doit être un algorithme énumératif. Mais il y a des astuces qu'on peut considérer. Je n'ai pas ces astuces-là. Par exemple, c'est clair, c'est presque évident que les combinaisons OUG, A, Pouille B ne peuvent pas réussir. Parce qu'il y a déjà six temps. Donc, je peux éliminer les combinaisons OUG, A, B. Le segment, si vous voulez, A, B, le passage de A à B, je peux l'éliminer dès le début. De même pour C, A. Déjà, je peux trouver un chemin complet avec cinq. Donc, lorsque je vais énumérer les différents scénarios, je peux éliminer là où j'ai un temps assez important. C'est-à-dire, par exemple, c'est-à-dire, dans notre cas, qu'on a ne pas considéré les passages C, A et les passages A, B. Ou bien, il y a un temps de mise en route ici, par exemple, E, égale à 9. Je peux éliminer dès le début les tâches, les combinaisons qui commencent par C. Par exemple, dans notre cas, les temps sont comparables dans le cas où je ne peux éliminer nos possibilités. D'accord ? Donc, l'algorithme d'ordonnancement des travaux selon les temps de mise en route en résumé, c'est un algorithme qui est applicable lorsque nous avons une seule machine dans l'atelier et qui a pour objectif de minimiser le temps total d'exécution en se basant sur des données, sur, d'une part, le temps de mise en route, si on va commencer par ce produit, par le produit X, et nous avons une matrice qui décrit la totalité des temps et nous allons énumérer les différentes possibilités et sélectionner la possibilité. La combinaison qui me donne, elle est la plus petite. Donc, vous avez l'exécution, l'énumération des possibilités peut nous aider pour sélectionner à la fin. La combinaison optimale. La combinaison optimale, la même combinaison, des AC, des AC. D'accord ? C'est un algorithme qui va nous aider lorsque nous avons besoin d'optimiser une durée totale d'exécution de tâches qui ont des temps de mise en route différents. D'accord ? On va passer directement aux travaux dirigés. Et je vais commencer par un petit QCM. On va le faire ensemble. Avant de passer, je dois noter que si je vais attribuer des notes, je dois noter les notes sur papier. Donc, voilà. B. Je vais vous poser des questions et vous allez me répondre, s'il vous plaît. 19, présent. Oui. On va commencer par la première question. Est-ce que l'ordonnancement est une planification à long, moyen, court terme ou très court terme ? Qui peut répondre ? Très court terme, madame. Très court terme. Très court terme. Oui. La planification à moyen et long terme, comment on l'appelle ? Qu'est-ce que vous avez vu comme tâche lorsqu'on veut planifier à moyen ou à long terme ? C'est quoi la méthode de planification que vous avez vue ? L'ordonnancement nous aide à déterminer la date de début d'exécution d'une tâche, la durée d'exécution d'une tâche, la ressource utilisée pour exécuter une tâche ou l'ordre de passage. L'ordre de passage d'une tâche. L'ordre de passage. Uniquement ? Uniquement ? On va voir. La durée de question d'une tâche. Vous êtes tous d'accord sur ça ? Non. La durée ? Non. La durée, non, quand même. La durée, non. On peut ajouter la date de début. Oui, je suis d'accord. Madame, ou les ressources-les ? Je vous pose des questions, on va discuter. On attribue des ressources. Il y a une réponse, il explique. Allez-y, qui fiche des ressources. Oui, Madame, on va attribuer des ressources ou on fixe les dates d'exécution. Oui, donc, est-ce qu'on va définir des ressources ou on va affecter des ressources ? On affecte. Donc, est-ce que l'ordonnancement me permet de définir des ressources pour exécuter une tâche ? Non, non, non. Juste l'attribution. Et donc, je coche ou allez. Vous êtes à déterminer. Non. Non, non, non. Et pour la durée, est-ce que je coche ou allez ? Non, Mathieu. Non ? Oui. Ben, on va vérifier. Un atelier à machine unique produit un seul produit. Toutes les tâches sont effectuées sur la même machine. C'est un atelier à machine parallèle. Voilà, c'est à une seule séquence. C'est un atelier à une seule séquence. Toutes les tâches sont effectuées sur la même machine. Ça t'en a pas le choix. Ou à une seule séquence. Ou à une seule séquence. Oui. À une seule séquence. Pour un atelier à machine parallèle maintenant, on doit affecter les tâches aux machines. On doit trouver la séquence optimale pour chaque machine. Ou toutes les machines doivent avoir les mêmes caractéristiques. Je peux avoir deux réponses correctes. Pour des tâches parallèles, on doit affecter les tâches aux machines. La première réponse. Oui. Est-ce qu'on doit trouver une séquence optimale ? Je coche ou pas ? Non, madame. Je coche pas, mais... Qu'est-ce que ça veut dire déjà ordonnancement ? Par définition. Définir l'ordre de passage des tâches. Un séquencement. À quoi aller ? Une séquence de passage. Optimale. Selon un critère bien déterminé. Donc, on coche la deuxième proposition. Je coche ou pas ? Oui. Oui. Un atelier à cheminement critique est un atelier en job shop, flow shop. Tous les produits ont la même séquence. C'est un atelier à n machines, n produits. Cheminement critique ou cheminement unique ? Job shop. Non, je crois. Flow shop, madame, il y a quelqu'un unique. Aïch, non, tu as un atelier, mon amour. Madame, flow shop, moi je suis job shop. Madame, c'est critique. Critique, c'est unique. Ah, un flow shop, un flow shop unique. Un flow shop. Oui, c'est une moine unique. Est-ce que tous les produits ont la même séquence ? Oui. Est-ce que c'est un atelier à n machines, n produits ? Tous les ateliers sont à n machines, n produits. Tous les ateliers sont à n machines, n produits. Un atelier à cheminement multiple maintenant. Job shop. Job shop. Un job shop. Est-ce que tous les produits doivent passer par toutes les machines ? Non. Non. Est-ce que c'est un atelier qui peut être flexible ? Flexible, c'est-à-dire que je peux changer l'emplacement des équipements, des machines. Est-ce que je peux faire ça pour un flow shop, pour un job shop ? À votre avis ? Est-ce que ça peut être job shop et atelier flexible en même temps ? Je coche ou pas ? Pardon, on va discuter de ce que vous avez répondu. Non ? Non ? Vous n'avez pas de préférence ? Non, madame. Je ne peux pas. Ce n'est pas un atelier de l'esprit. Mais un ordre de fabrication a été lancé à 8 heures du matin. La livraison est prévue à 12 heures. Donc, la livraison est prévue à 12 heures. Vu l'indisponibilité de la machine, la fabrication a commencé à 9 heures. Pour se terminer à 13 heures, déterminer la valeur de RI. RI est égale à combien dans ce cas ? 9 heures. 9 heures. 9 heures. Qu'est-ce que ça veut dire RI ? Une date de disponibilité. Une date de disponibilité. Une date de disponibilité. Une date de disponibilité. C'est 9 heures. Oui. C'est la date à partir de laquelle je peux lancer le lancement. D'accord ? C'est la date à partir de laquelle je peux lancer, indépendamment des ressources, la commande peut être lancée. D'accord ? Indépendamment des ressources, la commande, dans notre cas, c'est un ordre. L'ordre peut être lancé, même si les ressources ne sont pas disponibles. Avec Shmanit Harudita. Je vais vous expliquer ce que la notion. C'est oui ou non ? Madame, nous avons eu un ordre pour les ressources. Est-ce que c'est lié à l'ordre, au job ou à la ressource ? Est-ce que ça a été par rapport à la ressource, par rapport aux machines ? Ou alors par rapport à la tâche en elle-même ? Par rapport à la tâche. Par rapport à la tâche. Donc, je parle du ready time, du job et non pas de la machine. D'accord ? Le processing time, on va voir en bas. Le processing time maintenant ? 4 heures. 4 heures. Allège 4 heures. D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? Le processing time. 13 heures. 13 heures. 13 heures. Deadline ? 12 heures. 12 heures. Il y a un retard. Est-ce qu'il y a un retard ? Est-ce qu'il y a un retard ? Est-ce que… Et le TI, c'est le retard ? Et le TI, c'est le retard ? Est-ce qu'il y a un TI ? Et le TI est égal à combien ? Est-ce que la commande a été préparée à l'avance ? À l'avance ? À l'avance. À l'avance. À l'avance. Alors, qu'il y a un retard, c'est égal à zéro. Pour la notion alpha-beta-gamma maintenant, alpha, elle présente quoi ? Le nombre de machines, le type d'atelier et le nombre de machines. Les deux ? Oui, madame, les deux. On va voir. Est-ce que ça représente le nombre de produits ? Non. Le type d'atelier et le nombre de machines. Ça représente quoi ? Les contraintes. Les contraintes. Les contraintes. Les contraintes. Vous êtes sûre ? Oui, madame. How can they contraintes ? Peut-être vide. Peut-être vide, peut-être. Je vais me connerer mieux. Peut-être vide. Oui. Mais c'est peut-être correct aussi. Les paramètres de la salle. Les critères à optimiser. Optimiser. Donc, je coche le cas. Les quatre possibilités. Lula ou Fénia ou Roba. Oui, Fénia ou Roba. Oui, Sahih. Je connais quoi la Sahih. Madame, il y a définition de tabeta. Il y a les contraintes. Il y a des hypothèses sur le mode d'exécution. Les critères à optimiser appartiennent à lambda. Oui, oui. C'est l'objectif lambda. Les paramètres. Je coche ou pas ? Il peut maintenir les hypothèses sur le mode d'exécution. Il peut contenir plusieurs bêtas. Normalement, les critères à optimiser. Est-ce que je coche les critères à optimiser ? Non, madame. Non, madame. Je veux dire, je veux dire, je veux dire, mais on va voir. Est-ce que je veux dire ? Et, gama ? Les critères à optimiser. Les critères à optimiser. Est-ce qu'elle peut être vide ? Est-ce qu'elle peut être vide, gama ? Non. Non, madame. Un problème représenté sous la forme RI, c'est qu'est-ce que c'est un atelier à machine unique ? Oui, madame. Oui. Est-ce que c'est un atelier à un seul produit ? Non. Non, je pense que non. Sinon, on n'aura pas de problème, de toute façon. Est-ce que RI est égal à zéro ? Non, on ne peut pas savoir. Est-ce que les tâches ont des temps de disponibilité différents ? Oui, madame. Oui, madame. Ça peut être oui, on va voir. Oui, madame. Est-ce que ce qu'on cherche à optimiser, c'est le C-Max ? Oui. Oui, madame. C'est pas optimisé. Un atelier à cheminement avec 6 machines. Je crois qu'on cherche à minimiser C-Max. Oui. On cherche à minimiser C-Max, oui. Oui, pour nous, tu vas te maximiser. Je vais te donner des possibilités, mais on te dit, c'est le C-Max. Oui, c'est le C-Max. Oui, c'est le C-Max. Donc, je coche ou est là ? Non, madame. Oui, c'est le C-Max. Oui, c'est le C-Max. Oui, c'est le C-Max. Un atelier à cheminement unique avec 6 machines. Donc, on veut minimiser le C-Max. Comment assurer notre cheminement unique et 6 machines ? F6, c'est le C-Max, madame. F6, c'est le C-Max, madame. F6, c'est le C-Max. 1, 2, 3 ou 4 ? 3, c'est le C-Max. 3, madame. F6, c'est le C-Max. Dans un atelier de fabrication, on utilise une règle de priorité, quel que soit le nombre de machines. On doit toujours, dans tous les cas, utiliser une règle de priorité. Même les algorithmes sont basés sur des règles de priorité. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Oui, madame. Oui. Oui, c'est vrai. Oui, madame. On va voir. Le choix de la règle de priorité à appliquer pour l'ordonnancement de N commandes ne dépend que de l'objectif de l'ordonnancement. Si j'ai l'objectif, je peux choisir la règle de priorité adéquate. Madame, c'est pour quelle question ? C'est pour la question de la règle de priorité pour cette question ou le choix de la règle ? C'est pour la deuxième question. Pour le choix de la règle, donc. Madame, ça marche. Oui ? Juste, nous avons une priorité, nous avons plusieurs machines. J'ai l'occasion de la priorité, c'est une seule machine. Non, non. Alors ? Donc, il faut, normalement. Il faut, oui. Oui. Johnson, il est basé sur quelle règle de priorité ? Bon, ça dépend comment vous allez lire la question. Johnson, il est basé sur quelle règle de priorité ? La plus courte, c'est la plus courte ? Oui, la plus courte, c'est la plus courte. Voilà. Et Mour, il est basé sur quelle règle de priorité ? La date de fin la plus proche. Oui, la plus courte. Donc, si on ne peut utiliser uniquement que la règle de priorité, il y a une seule machine. Et si on va comprendre la question comme étant, quelle règle de priorité appliquer, comment on peut choisir l'algorithme selon la règle de priorité utilisée, toi, il est vrai. D'accord ? Donc, Iva, pour Khalil, si on veut dire uniquement, on applique uniquement la règle de priorité sans ajouter un algorithme, ce sera faux. Mais si on comprend la question comme étant, utiliser un algorithme basé sur une règle de priorité, ça va être vrai. Parce que ça va être aussi une utilisation de priorité. Si on mise très bien, logiquement, c'est une règle générale. D'accord ? Mais le choix de la règle de priorité appliquée ne dépend que de l'objectif. Non, Mme. Elle dépend de quoi d'autre, si ce n'est pas l'objectif uniquement ? Dépendant du nombre de produits, du nombre de machines. Le nombre de machines, le nombre de machines, le nombre de machines, le nombre de machines, non. Qu'est-ce que ce soit le nombre de produits, une file d'attente, quelle que soit sa taille, est-ce que j'applique la règle de priorité ? Les règles de priorité sont utilisées uniquement pour l'ordonnancement des tâches pour les ateliers en clocheur. C'est faux, quand on a discuté ça. Il y a une discussion, ça, non. L'application d'une règle de priorité a toujours une ambition d'organisation. Devant le centre d'usinage, on trouve cinq montres de fabrication. Aujourd'hui, on est le 6, le jour 6. Donc, on a fait les exercices du cours. Le jour 60, pardon. Le jour 60. Les informations concernant les ordres de fabrication sont les suivantes. Le jour d'arrivée, les temps opératoires, les dates de fin et le temps restant. Le temps restant entre la date actuelle 60 et la date de fin d'exécution. Si on applique la règle de priorité, c'est quoi la règle de priorité ? Le temps opératoire le plus court. Voilà, SPT, Shortest Processing Time. La séquence sera comment ? On a hâte la séquence si on applique le temps opératoire le plus court. On a hâte la séquence si on applique le temps opératoire le plus court. Non, madame, c'est la réponse B. 5, 4, 10, 1, 3. Ma réponse B, madame, la réponse B. Ma réponse B, pourquoi ? B. Donc, on doit vérifier cette colonne-là. D'accord ? Si on applique EDD maintenant, on va se concentrer sur quelle colonne ? EDD. La date de fin d'exécution. Non, je viens à la séquence. Oui, c'est tout. La séquence estAL. 4, 2, 5, 1. 4, 3, 2, 5. En français c'est PAPS, mais j'ai très utilisé. Première entrée, première sortie. Première arrivée, première arrivée. Alors, c'est quoi ? Il y a un peu de tableau, ce sera un, deux, trois, quatre, cinq. C'est un peu de tableau, ce sera un peu de tableau. Ah, c'est un peu de tableau. C'est un peu de tableau. C'est un peu de tableau. Une nouvelle, c'est quand ? Un, trois, deux, quatre, cinq. Un, trois, deux, quatre, cinq. Un, trois, deux, quatre, cinq. Le jour d'arrivée. et à mal le jour selon le jour d'arrivée voilà donc une autre information à cette 60 là on peut l'utiliser on est à j égale à 60 si on applique maintenant la règle de ratio et non ça se passe à ce critique fait je n'ai pas le ratio critique est-ce que qui fait qu'ils mêlent il faut qu'ils mêlent la toque directement je vais je vais avoir la séquence optimale automatiquement en une salité ration mais on calcule à chaque fois on calcule une tâche par iteration date promise moins de date actuelle sur la durée d'opération sur la durée et puis la première tâche qui sera exécutée c'est la tâche qui a le ratio critique le plus faible ou alors le plus petit le plus petit et la date actuelle de la première édition égale la date actuelle de la première édition de la part que les noms fait 60 60 à 60 donc maintenant j'ai pas les réponses dans ma tête marie de main à dos on perd du temps je vais cocher arbitrairement ou bas de en voie d'accord on va vérifier fait charlotte n'a l'ordonnancement nous aide déterminer la date de début donc ça ne permet pas de déterminer la durée ça ne permet pas de déterminer les ressources d'accord ok ça nous permet de déterminer la date de début et l'ordre de passage les dommages ce sont les données du problème c'est pas à déterminer par un problème d'ordonnancement d'accord correct c'est correct colomb correct un cheminement multiple peut être flexible là au lait c'est logique pour apparnir les avantages du job shop et nous il me donne la possibilité de changer le layout selon le besoin donc cheminement multiple c'est un job shop oui mais l'atelier peut très bien et c'est idéal que ça soit flexible d'accord c'est clair oui madame pour les planètes maintenant le ready time le ready time c'est 8h c'est 8h c'est par rapport à la tâche dis-moi on raisonne par rapport à la tâche mouche par rapport à la ressource d'accord et aux maquillement correct clarec correct c'est avec le décès de l'année que ce n'est la décès les contraintes et les paramètres sur les paramètres sur les paramètres si放 correct c'était oui nord pour ordonnancer comment dans un atelier de fabrication on utilise une règle de priorité quel que soit le nombre de machines on a discuté ça celui qui a préparé ce QCM là on applique uniquement la règle si on comprend la question on utilise un algorithme basé sur une règle de priorité ce sera vrai c'est un QCM mal posé qui peut engendrer une confusion mais c'est bien de discuter une règle de priorité appliquer c'est appliquer directement la règle de priorité on va dire que on ne peut appliquer cette règle de priorité que lorsque nous avons une seule machine si on admet que par exemple Johnson il est basé sur la règle de priorité temps opératoire le plus court on va dire que cette réponse est vraie d'accord oui madame je me suis dit est-ce que tu peux fermer le micro oui l'application d'une règle de priorité a toujours une ambition d'optimisation je peux avoir une optimisation ou bien une maximisation ou bien une minimisation je peux avoir par exemple un objectif de de libérer une machine donc donc mais plutôt d'avoir la deuxième ressource disponible un jour bien déterminé pour pour une intervention de maintenance par exemple d'accord donc je peux avoir par exemple on accepte la règle de priorité pour une seule machine pour cette question là par exemple un plan de maintenance une opération qui serait sous-traité sous-traitance donc en sous-traitant chez Gini donc l'objectif c'est de libérer cette machine là lundi après-midi non d'exécuter par une durée la plus courte de ne pas avoir des retards pour optimisation mais d'avoir un objectif de de gestion de disponibilité par exemple ou bien ou bien par exemple lorsqu'on a parlé de allez l'ordonnancement cyclique autre exemple je connais Jemjantina un autre exemple ici il y a un mage type disponibilité ou bien ou bien tout simplement la machine est en panne ne peut pas travailler ne peut pas fonctionner donc j'applique une règle de je ne peux pas fonctionner un fonctionnement intermittent maintenant j'aime j'ai 5 minutes par exemple j'ai 5 minutes elle doit être arrêtée donc il y a la règle de priorité qu'on peut utiliser dans ce cas de figure j'ai 50 minutes donc je dois faire passer les commandes qui ont une durée inférieure à 50 par exemple inférieure ou égale à 50 minutes donc je n'ai aucun objectif d'optimisation mais j'ai choisi la règle de priorité quand même d'accord dans le cas général c'est une optimisation dans la majorité des cas c'est une optimisation mais on peut avoir d'autres objectifs pour la disponibilité l'adaptation aux conditions de travail le ratio critique n'est pas la règle si il faut par rapport les jours mais plutôt par rapport à 60 mois le jour d'arrivée on est à 60 donc on doit raisonner par rapport au jour 60 donc l'eau normalement c'est 4 comme un seul oui je critique c'est la même c'est la même oui il faut voilà c'est la même pour ce qu'il faut une arme de 60 moins 60 moins 64 ce sera 6 d'accord et le ratio critique vous allez oui le ratio critique on s'attendait que ce soit arbitrairement donc si vous avez un problème avec le ratio critique vous pouvez vous pouvez lancer l'algorithme exécuter les différentes itérations ou en bas si vous aurez des problèmes on peut discuter d'accord des questions sur ceux qui c'est d'accord mais toi on va beshnav de johnson affectation ordonnance mocyclic déjeuner à la johnson johnson l'affectation deuxième partie de l'affectation on a l'ordonnance mocyclic pourquoi est-ce que vous préférez commencer johnson oui donc le que vous avez proposé romain les trois morts déjà l'énoncé voilà le premier exercice entre les usinages pro a recueilli des informations concernant cette commande à livrer de aag ici sont les 7 commandes à livrer chaque produit doit passer par le processus coupe puis le processus polissage à partir du dernier de table ci-dessous qui donne le temps selon le séquencement premier arrivé premier servi donc l'ordre chronologique d'arrivage établissez un séquencement et un diagramme gain des opérations de façon à minimiser le temps total des opérations alors comment vous allez procéder comment vous avez procédé déjà oui on calcule les durées la première chose on doit calculer les durées les durées mais plutôt attend les dates de début et dates de fin il suffit de faire quoi il suffit de s'ostraire date de fin moins date de début donc nous aurons 2 4 5 4 2 3 et 1 pour le polissage 3 3 2 5 3 1 et 4 d'accord oui on va on va appliquer quel algorithme janson allez pourquoi janson on va minimiser le temps des opérations voilà il faut il faut mentionner les deux conditions un d'if la shop à l'éche la shop à l'éco pop oui c'est qu'on à l'éco puis police sèche qu'elle m'a page puis on a une confusion et l'objectif c'est de minimiser le c'max fini temps total des opérations c'est le c'max d'accord et donc nous aurons un deux et un voilà donc en ligne les les différents les différentes durées on va appliquer qui fait janson choisir le temps de mais non le temps opératoire le plus court c'est un ici on rendit un ici Je pense que je vais vous montrer. 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 Je vais vous montrer. Je pense que je vais vous montrer. Je pense que je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. C'est la tâche suivante. C'est la tâche. D'accord ? Je vais vous montrer. C'est la tâche suivante. C'est la tâche suivante. Johnson, c'est la tâche suivante. C'est la tâche suivante. C'est la tâche suivante. pour la méthode, pour l'algorithme de Johnson. Le Gant pour la méthode FIFO. Nous allons y avoir un hôto A, B, C, D, E, F, G. D'accord ? Des questions pour cet exercice ? Non, madame, c'est clair. Deuxième exercice. L'entreprise serait que quatre types de produits de même famille. Le processus de fabrication est sur quatre machines. M1, M2, M3 et M4. Les quatre produits passent par les mêmes machines et selon le même ordre. Donc, c'est toujours l'algorithme de Johnson. On vous demande de trouver une séquence optimale des produits sur les machines pour un objectif de minimisation de Cmax. Donc, en est cette phrase en plus de fait d'avoir un processus en flow shop, on va appliquer l'algorithme de Johnson. Mais quelle variante de l'algorithme de Johnson ? On a deux machines. Johnson a trois machines et Johnson a N machine. Donc, on va appliquer Johnson a N machine. Je n'ai la particularité de Johnson a N machine. Il a une condition. On doit respecter la condition. Je n'ai cette condition-là. minimum de M1 super-héros égale max pour les autres machines. Les autres machines. M1 donc, c'est je vais comparer le minimum de vérifications. On a deux possibilités de vérification et il suffit on a deux conditions à vérifier. Il suffit de vérifier que l'une de ces conditions-là est respectée. Oui. D'accord ? Je vais comparer le minimum de M1 par rapport à quoi ? Au maximum de quelle machine ? M2, M3. M2, M3. Donc, le minimum de M1, c'est quoi ? C'est 8 ? 8. Oui. Et il doit être comment ? Supérieur ou égal ou à la inférieure ou égal ? Supérieur ou égal. Supérieur ou égal. Il doit être supérieur ou égal au maximum de M1. Maximum ici qui est 8. Donc, la première condition elle est vérifiée. Est-ce qu'on a besoin de passer à la deuxième condition ? Non, non, non. Il suffit de vérifier une des conditions. Et puis, on va appliquer Johnson pour un nombre supérieur strictement à 3 de machines. Qui sait si on va appliquer ça ? On va préparer ce qu'on a appelé des machines virtuelles. Les machines virtuelles pour chaque job. Je nomme les machines virtuelles. Dans un premier temps, je vais considérer l'ensemble des machines M1, M2, M3. Et je vais appeler ça par exemple X. Et deuxième machine, M2, M3, M4. Donc, les N-1 première machine comme première machine et les N-1 dernière machine comme deuxième machine. et sur le résultat, je vais appliquer l'algorithme de Johnson à deux machines. D'accord ? Donc, voilà. 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 Donc, les Hedro et l'exercice. Oui ? Oui, madame. Donc, qu'est-ce qu'on va considérer ? On va considérer les trois premières machines pour la machine X, les trois dernières machines pour la machine Y. De même, pour le reste des jobs. M1, il faut vérifier les conditions, s'il vous plaît. Une des conditions. Vérifier. L'une. Deux. Les conditions. Comparer le minimum de la première machine au maximum de reste de machine à part la dernière. Et puis, on va appliquer Johnson, Nabdi Oubouich en arrière Lula. C'est-à-dire l'ouïe que tu as dommage comme ? Dix-neuf. Dix-neuf. Donc, on va commencer par au début de la chaîne ou à la fin ? Au début. Au début. Au début. Au début. Donc, nous aurons ici D, Mba, C, B, A, C, A, D, voilà. D, B, A. Allez-vous chercher le séquencement déduire le calendrier de fabrication. Le calendrier de fabrication, kiff-kiff, je peux la déterminer. par l'algorithme du roi ou bien je peux la déterminer par un diagramme Gantt, un simple diagramme Gantt et là, il faut toujours vérifier que avant de lancer, avant de lancer Healy par exemple, je dois vérifier quoi ? Je dois vérifier que déjà la tâche C, le traitement de la tâche C sur la deuxième machine est terminé, c'est bien vérifié, et on doit vérifier aussi que la machine 3 est disponible. est disponible. Voilà, elle est bien disponible. D'accord ? Ici, par exemple, Chan, allez, on est normalement, on doit, théoriquement, on doit lancer, théoriquement, on doit lancer on doit lancer la tâche C à T égale à 29 sur la machine 4. Allez, on n'a pas lancé à T égale à 29, la machine 4 devient disponible à T égale à 34. Donc, le max, le maximal entre la disponibilité de la ressource, on a la ressource qui est à la machine, et le fin de traitement, le traitement, c'est dans notre cas, sur la ressource à T égale à 34, il n'a pas à T égale à 29. D'accord ? Le C max, c'est 82. D'accord ? Oui, madame. D'accord, madame. Troisième exercice, je vous dis que ce sera la grue de Jackson. Alors, soit 10 produits, P1 à P10, qui doivent passer sur une ou deux machines selon un ordre quelconque. Donc déjà, ce n'est plus Johnson, c'est Jackson. Le tableau ci-dessous donne les différents tons opératoires et précise l'ordre de passage de chacun des produits. Déterminer l'ordonnancement qui va minimiser le délai total d'exécution est représenté sous forme de Gant. Comment on va procéder ? Normalement, il y a un tableau qui va être catégorisation M1 puis M2, M2 puis M1. Donc, il y a un tableau mélangé où on doit trier. Donc, il y a des produits qui vont être traités sur 1 puis 2 ou qui vont être traités sur 2 puis 1. Il y a une étape déjà faite. Et maintenant, le cas général, je peux avoir un tableau mélangé. On va appliquer Johnson sur cet ensemble de produits. Appliquer Johnson de machine sur aussi cet ensemble de produits, on détermine la séquence. D'accord ? M2. 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 de la séquence de la séquence de la séquence de la séquence à la fin. D'accord ? M1. 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 P6, P4. On a dit le nombre de solutions. On a dit le nombre de solutions. On a dit le nombre de solutions. P9, P10, P8. Madame, j'ai une question. P1, P3. Allez, P3, je ne vais pas te parler de P1. Je vais vérifier. Je vais vérifier. On va commencer. Donc, P2, ici, Lula. P2, ici, l'autre. P2, ici, l'autre. Est-ce que vous voulez? Oui. Donc, P2, ici, l'autre. Ok. On va P1, Lula. Je vais vérifier. On va P2, ici, l'autre. On va P2, ici. Je vais vérifier. On va P2, ici. On vaound. Je vais vérifier. le temps opératoire le plus beau dans ce sens je vois le temps opératoire le plus beau à 1 elle n'a pas déjà rendu donc je dois ordonner à prendre dans l'ordre et à la séquence et quand ça je cherche à 3 mais tout que ce 1 à la première machine ou bien à la deuxième machine ou elle a un dit m1 puis m2 ça appartient à la deuxième machine d'accord dans ce cas note le produit correspondant à ce temps opératoire le plus court à la fin de la séquence donc je peux payer la fée à oui maintenant mais ça y est finalement pas c'est une mille et trop à toi restant chinois le temps opératoire le plus court c'est ce temps là c'est un c2 là pour p1 je vérifie si ce temps opératoire appartient à la première machine ce qui est le cas n'a pas le produit de la séquence si maintenant d'aujourd'hui juste avant le le produit que nous avons placé sur la première itération d'accord pratiquent et après les trois les grands là madame c'est bon le principe c'est bon mais si ça marche bien les les lancers dans le katik ça a l'axe adhé d'hadé s'est sécu se au final je suis allée sur la séquence honda sur un an à deux tu voulais que j'aurais un peu plus Le 9, le 10, le 8, la séquence optionnelle sur le 2, on va, les 5, les 7, voilà, les 5, les 5, les 7, très bien, les 7, les 5, la séquence optimale, voilà, voilà, les deux séquences, les deux séquences, les deux séquences sur M2, d'accord ? Bart, vous pouvez tracer Gantz, il y a Emma Gantz, est-ce qu'on peut ici appliquer l'algorithme de Roa ? Est-ce qu'on peut appliquer Roa ? Non, madame Roa, je ne m'ai appliqué Roa, qu'est-ce qu'il y a la référence ? Très bien, on ne peut pas appliquer Roa, d'accord ? Voilà, la série sur l'algorithme de Janssen et l'algorithme de Jax. Mour maintenant, Mour, il est utilisé pour quoi ? Pour optimiser quoi ? Pour optimiser le nombre de tâches en retard. Le nombre de tâches en retard. Donc, ça a dit un processing time, un deadline. Le responsable d'un atelier à commande numérique vaudrait minimiser la pénalité qu'il doit payer s'il va livrer les commandes en retard. Sachant que le responsable doit payer une pénalité de 100 dinars sur tout article en retard, on justifie l'utilisation de Mour, l'objectif c'est de minimiser le nombre de 100 dinars payés par retard. Là, je paie 100 dinars. Moi, je passe par nombre de jours. Et avec une par nombre de jours, je n'ai pas intérêt à appliquer Mour. J'applique un autre algorithme d'optimisation de C-Max. Quelle que soit la durée de retard, elle est à l'information qui justifie l'utilisation de Mour. C'est payer une pénalité de 100 dinars qui ne soit la durée de ce retard. Je dois minimiser le nombre de retard, déterminer la pénalité minimale que doit payer le responsable. Pour déterminer cette pénalité minimale, je dois déterminer tout simplement le nombre de commandes en retard puisqu'il veut payer son dinars par commande. Donc, je dois m'aller donner deux bases, un des processing time, un des deadlines. On va trier les tâches, la première étape, on va trier les tâches selon leur date de livraison, leur deadline. Voilà, c'est 10, 15, 20, 25, 30. On va calculer les dates de fin relatives, car ça m'a réunis à les dates de fin. On termine à 0, on termine à 5. On commence à 5, la durée c'est 12, on termine à 17, etc. Et puis, on va repérer la première commande en retard. Je m'en ai ta commande en retard, tout simplement une date de fin qui dépasse le deadline. Il y a une date de fin de 17 et un deadline de 15, de date égale à 15. Et donc, j'ai un retard. Il y a la séquence jusqu'à la première tâche en retard, il y a dans notre KB. Je répère la tâche qui a le processing time le plus long. Ici, entre 5 et 12, je vais choisir 12. Et je vais placer cette commande dans notre KB dans une liste à part. Et l'IA, ce sera une commande en retard. Ben, qu'est-ce qu'on fait ? On recalcule. Qu'est-ce qu'on va recalculer ? Les dates de fin. Les dates de fin, tout simplement. On recalcule les dates de fin. On repère la première tâche en retard. Dans notre cas, la première tâche en retard. Et dans notre cas, toute la séquence. Et on repère celle qui a la durée la plus longue. J'ai sauté une étape. J'ai sauté une étape. Donc, c'est le A qui m'a compliquée. Donc, c'est le A qui m'a compliquée. Il doit se terminer A qui est égal à 20. Et la valeur la plus petite entre 10 et 10. On peut choisir arbitrairement à 32 tâches qui ont la même durée. B, on bat, j'élimine la tâche A, et je recalcule. La première tâche en retard, il y a C, dans l'itération suivante. mais maintenant, on a les dates de fin. C, et ici, j'ai un temps opératoire le plus grand, égal à 15. Et on termine jusqu'à, jusqu'à terminer, jusqu'à arriver à une séquence où je n'ai aucune tâche en retard. Il y a la séquence, il y a la séquence. Il y a la séquence, il y a la tâche en retard. E, F, D. E, F, D. Voilà. Donc, il y a un D, E, F, D. Il y a des tâches sans retard. Ou l'ensemble, il y a une tâche en retard, il y a un B, A, C, G. Et donc, le responsable va payer Qadish. Un, deux, quatre tâches en retard. Pour chaque tâche, il va payer 100 dinars, tout simplement. D'accord ? B, Alish, il y a 25 séquences possibles. 24, pardon. Alish, il y a 24 séquences possibles. C'est un arrangement 4-4. D'accord ? C'est un arrangement 4-4. Voilà, la correction pour l'algorithme de mort. Je m'aise. Je m'aise. Est-ce que vous avez trouvé le même séquencement ? Deuxième partie, on a appliqué l'algorithme en croix, la méthode en croix, l'algorithme d'affectation. On a trouvé un séquencement. Voilà. On a trouvé un séquencement bien déterminé en se basant sur les différentes idées. Voilà. Donc, à la fin, nous avons trouvé… Voilà, nous avons décidé d'affecter la commande de la machine B, Alish, Alakad, terminé en Cmax, minimal. M'barrat. On a traité jusqu'à l'avant. M'barrat qu'on a éli. Les commandes vont multiplier. Chaque lot, je réalise 10 unités. La deuxième, 5 unités. La troisième, 12 unités. La quatrième, 15 unités. Donc, l'idée, c'est quoi ? Si on va multiplier les lots, si on va augmenter la taille du lot avec la même valeur, par exemple, 10, 10, 10, 10, la 12, 12, 12, 12. Le séquencement, on va mettre… Pour l'affectation de unités, par unités. Mais, si on va augmenter la taille du lot d'une façon qui n'est pas proportionnelle, qui n'est pas égale, on doit refaire les calculs. C'est-à-dire, l'idée de l'exercice. Sinon, l'algorithme, il est le même. Donc, l'idée est non. Je vais augmenter le nombre d'unités uniformément entre les 4 commandes. Dans notre cas, on n'a pas à refaire le calcul. On va mettre la même séquencement et ça va me donner… Bien sûr, la date de fin va changer. Mais, si on va considérer des unités par lot qui sont différentes d'une commande à une autre, on doit refaire les calculs. Ici, on dit « 1-10 ». Voilà. Si vous allez refaire les calculs avec 10 unités, vous allez trouver le même séquencement de la dernière semaine. Parlez la même affectation. Mais, dans notre cas, on dit le nombre d'unités, la commande. Donc, on dit 12 fois 10 pour la commande A. La commande B, tu vois, il y a un de 13 fois 5 pour la deuxième commande, par exemple, etc. En bas, tu n'as pas l'algorithme d'affectation. Qui fait cet algorithme-là ? Je vais avoir… Je vais avoir… Quelle est-ce que je vais faire quand même faire les étapes ? Vous avez besoin de ça ? Quelle est-ce que vous-même pour les étapes d'unités d'angoisse ? Et dans notre cas, mais dans le cas général, la méthode angroise, la première chose à faire, c'est quoi ? C'est de vérifier que nous avons une matrice carrée. La matrice, non, parce que c'est la matrice carrée. Voilà, on doit vérifier la dimension de la matrice. On doit avoir une matrice carrée et c'est une icône au nombre de commandes exactement égale au nombre de machines ou de ressources. Sinon, on ajoute une machine fictive, ou elle a une commande fictive avec des temps opératoires nuls. Mais dans notre cas, on a ajouté une machine fictive. C'est un handicap de commande et trois machines. On va réduire les lignes, on va soustraire, dans notre cas, zéro de chaque ligne. Et puis, on va réduire à partir de la matrice résultante les colonnes. On va couvrir tous les zéros par un minimum de traits. On calcule le nombre de traits. Si ce nombre de traits utilisé pour recouvrir tous les zéros est égal à la dimension de la matrice, nombre de lignes ou nombre de colonnes, on dit que la matrice est réduite et on peut affecter les commandes. Sinon, on doit exécuter une itération. Qui fait-je en exécuter une itération ? On considère les valeurs qui ne sont pas couvertes par des traits, c'est-à-dire les valeurs non nulles. Et je répère la valeur la plus petite. Dans notre cas, entre 55, 30, 103, 58, etc. J'ai le 20 qui est la valeur la plus petite. Je vais soustraire cette valeur-là des valeurs qui ne sont pas couvertes et les ajouter aux intersections. Et là, je vais garantir que je vais augmenter le nombre de zéros, puisqu'au moins, je vais avoir 20 moins 20. Et puis, on recommence par recouvrir les zéros par un minimum de traits. qui fait son garantie que j'ai un minimum de traits. On commence avec les zéros alignés au nombre de 4, dimension de la matrice. Si d'un moment, je passe à 3. Si je n'ai plus de 3, je passe à 2. Et dans un zéro, je peux le barrer par un trait horizontal ou vertical. Le sens ou la direction du trait n'a aucune importance. Jusqu'à arriver à une matrice réduite qui m'a réunière. Réduite, c'est-à-dire par un trait 1, 2, 3, 4, et pour une matrice de dimension 4. Et donc, cette matrice est réduite et je peux affecter les différentes commandes. Qui fait-je faire l'affectation ? Un trait à l'affectation. Je dois reprendre la situation initiale. Je vais reprendre la situation initiale ici. Vous connaissez l'astuce de l'excel ou pas ? Non, non, non. Il y a d'accord. Il y a d'accord. C'est-à-dire qu'on je vais coller uniquement les valeurs d'un cochon que l'eau coller les valeurs il va coller les valeurs je n'ai plus d'équations chargé ni la valeur un défi tableau je suis attiré l'équation n'est pas l'exemple 85 à main une équation à calais bonnie normalement les valeurs qui n'est rien et les copines et les vies normalement oui le sont 50 et c'est une équation voilà mais qu'elle n'est que j'ai le 150 mais je n'en ai pas l'équation je n'en ai pas une valeur à traîner contre l'eau coller les valeurs qui n'a pas de narif les valeurs mouche les équations et les voisins et les valeurs et d'un d'accord d'un con plusieurs options de collage et dima dima vous faites attention ça rate à quitter d'un jeu comme par exemple de déplacer un tableau dans un fichier word c'est l'eau aussi fichier word c'est l'eau j'ai acheté ni à l'eau à diner j'aime de l'école n'est c'est l'eau de rire ou en doule la même dimension pour une colonne il n'est pas c'est un projet de tableau fil des des colonnes fusionner des dédiètes des lignes d'émotion de la possibilité de coller sous forme d'une image c'est une image match qui m'a dit tout qui m'a dit où le connu d'accord d'ailleurs un peu plus l'éroport c'est ce que j'ai fait en plus par semaine plusieurs ça a été dans la possibilité et article des des tableaux liés on est née j'aime technique et fio ce tableau au terre j'allais l'excel tu modifié que dans ma colonne des options à connaître pour une bonne manipulation on revient à notre exercice d'un 1 10 à l'éveillé je n'avais dommé on va affecter affecter donc il fait j'en appuie en repère uniquement là où l'aider zéro on bat je n'en ai rien dit je n'ai rien dit je vais les affecter et machina d'été de l'eau là où j'ai forcément affecté le 3 à la machine c'est il m'a affecté à la machine c'est qu'ils aient déjà la 2 à des manières je peux plus affecter le b en chan le 1 c'est assez de 2 à 2 et 2 c'est que j'en la vérifier les deux à et ans et un cadet à l'affectation elle est quand on va considérer d'accord mais elle a affecté la machine fictive non bien sûr elle n'est pas existant qu'est ce que je dois faire ne l'affectation intérêts d'eau mais on chauffe qu'est ce qui se passe si j'affecte la commande de 3 à la machine à année je n'y ai 168 1 je n'y ai 168 dans les bêtes d'être démarche ne jouent pas mais je n'en ai un beau c'est je me chaisais une calcule non qu'est ce qu'on va faire on va tracer un gantt j'ai tracé à l'échelle on va juste considérer les c'est pas un gantt j'ai fait ça peut-être c'est le chat et on va avoir là j'ai affecté il y en a besoin c'est deux de ça j'ai affecté la commande de 2 à a si je vérifie fait les données me loue je vais trouver que ça dure 65 temps donc et bien c'est la commande 2 affecté à a avec 60 et 65 bad j'ai affecté la commande 4 ab 4 ab avec un temps de 105 il ya le bleu ici bad j'ai affecté la première commande à c'est la première commande à c'est avec un temps égal à 110 on va d'un show et n'a jamais les possibilités que j'ai je peux affecté f3 ou bien à a ou bien à b ou bien assez si j'affecte 3 à 3 à et donc j'aurai un une somme de temps de 233 avec l'échange de 233 d'accord si je vais affecter la commande 3 ab la commande 3 ab j'aurai besoin de 100 à c'est 3 à c'est j'aurai besoin de son son qui est la date de fin d'exécution sera 278 et donc si mon objectif est de minimiser la date de traitement totale des tâches je nommage ni à l'affectation de 3 tu as les affecter à l'affectation mal pour un c max égale à 213 madame oui d'abri une question mouche normalement non plus somme t'as 150 plus 110 plus 100 plus 65 avec kémarman a fait le cours c'était pour optimiser la durée totale d'exécution on peut avoir un objectif d'optimisation de la durée totale d'exécution comme nous avons fait pour la première pour la première partie j'ai dit l'échec n'est à fait le cours ou bien on a dit un objectif de optimisation de la durée totale où elle l'a qui m'a n'est bon à l'aider d'accès à l'aider d'année à car les bonnes ronni revient à l'objectif en termes à c'est la durée totale de traitement je peux avoir un objectif de la date de fin au plus tôt donc je n'ai jamais l'objectif je vais ajouter je n'ai sur la machine à b kif kif j sur la machine b dans notre dans ce cas c'est la même chose d'accord donc ils ont un chouchement l'objectif en terre dans le cas général et connu la même solution tati ni optimisation des deux objectifs généralement sont liés mais il a qu'il ya un moment et de kenner dame qui m'a rendu ma rône par rapport à la date totale en zidoua marrant il n'est pas mal à la dite à 108 marrant 68 on trouve en ria d'art ni la date de l'élection total minimal ou il a acheté b d'adde fin notre démarche en D'accord, madame. D'accord, madame. La prochaine fois, inshallah. Un travaux pratique sur le KIN. Le KIN. On dit le KIN. On a barfé comme le dossier d'installation. On a barfé comme le dossier. On a barfé comme le logiciel. Au dossier d'installation, on a barfé comme le logiciel à installer. Vous pouvez le télécharger très simplement en ligne. C'est très simple. C'est très léger. En cinq minutes, on peut le télécharger et l'installer. On a barfé comme le tutoriel. Le tutoriel fit des exemples très simplement, juste par application. On va essayer quelques exercices. On va les mettre sur le KIN. Rapidement, on a l'interface de discussion de le KIN avec l'utilisateur. On va essayer de faire un problème d'optimisation de machines uniques, machines parallèles, ateliers, flowshops, flexibles. Tout atelier peut être flexible. Quand l'emplacement des machines est nécessaire ou l'ordre de passage est nécessaire. Quand on a l'ordre de passage, quand on a l'attelé, on a un atelier flexible, je n'ai le risque. Le risque est qu'il faut l'emplacement des machines. Je risque d'avoir un temps de manipulation plus important. Mais dans tous les cas, l'atelier, tout à l'heure, il y a un job shop flexible, mais le flow shop n'est jamais flexible. Un flow shop simple et un job shop simple. On peut aussi télécharger un projet déjà défini. Par exemple, on a l'air de flow shop. Je vais essayer de faire un nombre de work centers, mais les machines, ou nombre de jobs. Par exemple, on a deux parties de travail, ou on a trois parties. On a l'air de paramétrer les centres de travail, les centres de travail, les machines. On a l'air de l'héréditer, on a des paramètres, une matrice à saisir, etc. Donc, on a l'air de l'héréditer. On a l'air de l'héréditer, normalement, on a le diagramme Gant, où on peut même modifier les jobs. Par exemple, des données ont-ils les différents objectifs ? Est-ce que vous voulez optimiser le CEMAC ? Est-ce que vous voulez optimiser le nombre de tâches en retard ? Est-ce qu'on a des options par rapport, par exemple, les retards pondérés ? Est-ce qu'ils ont les paramètres de retard ? Les différentes pondérations des tâches, par exemple ? Des figures pour les interprétations, les valeurs de tous les indicateurs, ou je peux choisir. D'accord ? Normalement, nous aurons une séance mardi prochain. Nous aurons une séance, la dernière séance, la prochaine fois, mardi. Sinon, ce sera après samedi, voilà. D'accord ? Vous avez des questions ? Non, madame. Non, madame. Merci d'avoir tout ça. Pourquoi nous avons introduit le bonheur ? Vous avez des exercices ? Vous avez des exercices d'adressement ? Vous avez des exercices ? Oui, je ne suis pas le bonheur. Non, madame. Je ne suis pas le bonheur. Mais je ne suis pas le bonheur. Je n'ai plus le bonheur, comme ça. sert à rien du tout la remarque et non la mouche dima on a besoin de deux jours successifs de repos les gens et qu'on en a trois jours successifs de repos et donc dans ce cas on va repérer les trois jours successifs qui ont le besoin le plus court d'accord à vie à manche pas la rama mais deux jours la trois jours c'est une donnée d'accord et c'est une donnée de l'entreprise c'est une mouche dima on a deux jours d'europe au niveau de mal à trois jours donc année pour repérer je dois repérer mais l'eau l'idée qu'un c'était trois jours m'a rendu l'annoncé à l'échelle de correction et de canard et trois jours les trois pour commencer avec le premier employé ont choisi les trois jours successifs qui ont le besoin le plus court kiff kiff mais les gens je suis conne l'eau indigné à 15 venir 16 ce sera 3 4 6 ce sera 13 3 4 6 d'accord donc à me l'eau à base de deux trois jours successifs à l'échelle d'une manière de deux jours c'est fratelle le généralement les entreprises travaillent à deux jours de repos on bat un kamlou n'a qu'il m'a qu'il m'a fait la fin de la fin de cour et il est là un dit qui fait je n'arrête le nombre de taux de jours de travaux à la somme des premières des besoins avant de commencer le calcul des nombres d'employés on va de les interprétations les chafnées en fait pour par exemple à des chines je me rends un jour de repos le 7 je me rends trois jours de repos à kadesh mon employé c'est cet employé etc d'accord voilà ce que j'ai à vous pour la correction des exercices comme d'autres d'autres questions vous pouvez les poser sinon je vous remercie pour votre vous remercie pour votre business